Bonjour à tous, merci pour votre présence sur cette keynote, durant laquelle on va parler de goût, couleur, texture. Alors évidemment on va parler de nos sens, de comment on perçoit ces goûts, couleurs, textures, de la notion de plaisir, d'un système qu'on appelle le système de récompense. Et on va évidemment parler de quelque chose pour lequel beaucoup d'entre vous sont réunis aujourd'hui au CFIA, des ingrédients. Je suis Damien Fournier, chef de groupe marketing pour la société Grand Moulin de Paris. Et je travaille plus spécifiquement aussi sur la marque IDI Ingrédients, qui est la marque de Grand Moulin de Paris, d'ingrédients dédiés aux industriels de la BVPT. Et je ne suis pas seul aujourd'hui parce que je suis accompagné de mon collègue. Bonjour, Yvan Fresco, responsable compte-clé industrie chez IDI Ingrédients. Alors on a évoqué la notion de plaisir. Ce qui est important dans l'alimentation et plus particulièrement aussi dans les ingrédients, c'est qu'en effet on a cette perception des goûts, couleurs, saveurs, textures, qui est importante pour le consommateur. Alors dans l'alimentation et dans les ingrédients, on a trois fonctions principales. La première, c'est en effet vivre par l'apport de nutriments et d'énergie. La deuxième, c'est se réjouir. Évidemment, on va évoquer la notion de plaisir, la perception par l'essence, le système de récompense. On en parlera juste après. Et la troisième fonction, c'est se réunir. Alors vous savez que le dîner gastronomique français est inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Et évidemment, il y a toute cette notion sociale d'interaction autour du repas, qui a une importance notamment dans l'alimentation des Français et qui va décupler cette notion de plaisir. Si je reviens à la notion de plaisir, c'est un axe majeur pour l'innovation. Alors il y a d'autres axes majeurs pour l'innovation. Il y a l'environnement, de la praticité, la santé, qui sont toutes aussi importantes. Mais sans vouloir les classer, en effet, la notion de plaisir, on la retrouve dans beaucoup d'études, comme la vraie tendance suivie par les Français pour leur alimentation. On peut citer ce chiffre de la dernière étude de Cantar, Food360. 64% des Français sont intéressés par les innovations sur les produits alimentaires qui permettent de découvrir des goûts, des saveurs, des couleurs et aussi des textures. Donc en tant que bon épicurien français, en effet, on place cette notion de plaisir dans le haut de l'échelle et dans le haut de mes valeurs pour l'alimentation. On peut aussi citer un autre chiffre sans vouloir classer ces tendances. C'est que d'après la même étude, 6 consommateurs sur 10 aiment se faire plaisir, même si ce n'est pas bon pour la santé. Donc la notion de plaisir qui a en effet une grande place dans l'alimentation. Alors quand on parle de plaisir, évidemment, on va évoquer nos sens. Nos sens qui vont nous aider en effet à définir, à décrire, à décrypter quels sont les ingrédients, le goût, la couleur, la texture, tout ça va être capté par nos sens et transmis par nos nerfs à ce cerveau qui va décrypter l'idée de l'ingrédient et surtout mémoriser l'information. Alors qu'on s'alimente et on a en effet cet ingrédient qui rentre dans notre corps, on a une analyse qui se fait autour de cette alimentation et c'est cette perception en fait des cinq sens qui va nous permettre de détecter quel est le plaisir qu'on va associer à cet ingrédient. Alors évidemment, par exemple, on se souvient tous de la première fois où on a mangé du chocolat. Alors dès que j'ai dit chocolat, je pense que certains d'entre vous ont pu parler de... ont pu penser au chocolat noir, ont pu penser plutôt au chocolat au lait pour certains d'entre vous. D'autres vont penser à une texture différente, alors certains vont penser à une texture plutôt craquante, d'autres vont penser plutôt à une pâte à tartiner. Donc c'est cette différence en effet de perception et de plaisir qui va être associé durant cette expérience qui va aussi être mémorisée par notre cerveau. Alors quand on parle de notion de plaisir, on parle d'un système qui s'appelle le système de récompense. Le système de récompense en fait va être déclenché suite à l'incitation à l'action pour répondre à un besoin qui va déclencher donc ce système de récompense qui induit deux principales zones dans notre cerveau. On a le noyau accubens et l'air tegmental ventral. Et c'est lorsque l'on va déclencher ce système qu'un pont va se créer entre ces deux zones. Et donc un pont qui s'appelle le Medial for Brain Bundle. Et donc c'est sur ce pont que va circuler un messager chimique qui est nommé la dopamine et qui va transmettre cette notion de plaisir à notre cerveau. Et donc être mémorisée aussi parce que la dopamine renforce, par système de renforcement, va renforcer en fait le message dans notre cerveau. et c'est ce qui fait qu'on va se souvenir et surtout renouveler l'acte associé. Donc en effet on va manger un bout de chocolat, on va se faire plaisir, on va s'en souvenir et on va renouveler l'acte. Alors évidemment, goût, couleur, texture, c'est important mais pas que. On note en effet des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à des ingrédients simples, peu transformés. On va parler évidemment de naturalité puisqu'on remarque depuis 10 ans que les consommateurs français sont de plus en plus attentifs à leurs aliments. Ils veulent de plus en plus des aliments sans colorants, sans conservateurs ou 100% naturels. Et ce chiffre, c'est 68% qui préfèrent acheter ces aliments-là alors qu'il était à 57% en 2012, donc il y a plus de 10 ans. Donc on voit vraiment un intérêt grandissant pour ces aliments plus naturels et donc des ingrédients aussi plus naturels. Notre appartenance à Vivessia, groupe coopératif céréalier français de premier plan, nous apporte une grande variété d'ingrédients, notamment via les différents métiers du groupe, comme par exemple la malterie avec Malte Europe, qui est un des leaders mondiaux du Malte pour la bière et producteur de produits maltais via Diamalteria. La filière meunière avec Grand Moulin de Paris, numéro 1 français de la meunerie, spécialiste des mélanges ingrédients, meunier, producteur de levain et de farine fonctionnelle. La filière maïserie avec Calizea, numéro 2 européen de la valorisation du maïs pour l'industrie agroalimentaire. Parfait pour personnaliser les produits, les farines de Malte d'orge toastées sont des produits alimentaires naturels offrant des signatures visuelles singulières à la croûte et à la mie, des produits et des notes aromatiques toastées. On propose une farine de Malte d'orge claire, couleur marron caramel, avec un dosage recommandé entre 0,2 et 5% et une farine de Malte d'orge torréfiée avec une couleur marron foncée, avec un dosage entre 0,2 et 3%. En dessous, vous avez un dégradé de couleurs correspondant aux différentes concentrations du produit. Ces références rentrent dans diverses applications comme les gâteaux, les cookies, les produits de panification. Nous proposons également des extraits de Malte qui rentreront plus particulièrement dans des produits cacao au chocolat pour remplacer le cacao, par exemple, ou dans des applications comme les viandes analogues pour créer des visuels grillés bras. Issue de la cuisson des germes et de l'extraction de l'huile, la farine de germe de maïs toasté apporte des notes noisettes de céréales grillées offrant des typicités gustatives uniques et une coloration naturelle. On dose ce produit entre 1% et 5%. C'est une solution intéressante pour abaisser le taux de noisettes dans vos produits ou bien apporter une note noisette dans des produits dans lesquels vous ne voulez pas d'allergènes noisettes. On a parlé d'ingrédients plaisir, d'ingrédients plus simples, peu transformés. On va parler aussi d'ingrédients meilleurs pour la santé et pour la planète. C'est une tendance forte, j'en ai parlé au début. Ce qu'on note aussi beaucoup dans les études maintenant, c'est qu'on place ces deux valeurs et ces deux attentes au même niveau. 75% des Français disent qu'il est important pour eux que leur alimentation soit à la fois saine et bonne pour la planète. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les informations qui sont jugées utiles par le consommateur dans l'affichage. Dans le top 5, on retrouve en effet ces deux tendances. A la fois le côté meilleur pour l'environnement avec moins de pesticides et également une proximité avec le lieu d'origine de production et également des éléments pour la santé qui veulent une alimentation meilleure pour la santé avec des ingrédients plus naturels, sans conservateur ou sans sucre ajouté. Donc on note vraiment cette importance-là également dans les études actuelles. Nous proposons une gamme de farines fonctionnelles traitées thermiquement sous l'appellation Geltex aux propriétés texturantes, liantes et épaississantes utilisées pour la texture des pâtes dans le cookie par exemple, des textures dans les sauces, les soupes, dans l'amélioration des moelleux de produits. C'est des produits clean label, donc alternatives intéressantes pour les amidons et les hydrocolloïdes avec des codes E. Ces produits sont d'origine France. On a parlé d'ingrédients plaisir, d'ingrédients plus simples, plus transformés. On va parler aussi d'aliments, d'ingrédients meilleurs pour la santé, pour la planète. Mais ce qui est important aussi, et on en a parlé un peu plus tôt, c'est la mémoire et ce souvenir d'un ingrédient, d'une alimentation. Là, on va parler d'ingrédients signature, en effet, on veut s'en souvenir, mais pour les bonnes raisons. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les études avec un consommateur qui est de plus en plus à la recherche d'ingrédients qui vont être connus, reconnus, et surtout, il va être de plus en plus attentif à ces ingrédients. On voit que l'attention portée aux ingrédients a augmenté depuis deux ans, puisqu'on est à 34% en changement concernant cette attention sur ces deux dernières années. avec des consommateurs qui veulent à la fois faire plus attention aux ingrédients, mais aussi des consommateurs qui vont être attentifs aux marques et aux ingrédients controversés. Pour illustrer ce que vient de dire Damien, les grands moulins de Paris fabriquent depuis plus de 50 ans des levains désactivés et déshydratés, selon une méthode boulangère traditionnelle, c'est-à-dire sans starter, et fabriqués d'une manière à long terme avec des fermentations de 72 heures pour obtenir un équilibre parfait entre acidité, intensité aromatique et notes toastées, qui en font sa particularité. Nous proposons trois références. Du levain de blé, qui est un incontournable pour apporter un goût authentique à vos produits. Du levain de seigle, qui a un caractère idéal pour typer vos produits de magnification. et du levain de germe de blé, qui apporte des notes salées et cuisinées. On propose des levains de blé et de seigle en version filière CRC. Nos levains sont d'origine France, fabriqués à Reims. En termes d'avantages par rapport à des levains classiques, on a une facilité d'utilisation des levains. Ce sont des produits inertes, donc pas de réfrigération nécessaire. L'incorporation de la dose se fait comme souhaité. Ça apporte beaucoup de goût immédiatement, sans phase longue de fermentation dans votre produit fini. Et ça apporte une couleur naturelle à vos produits et une signature idéale, obtenue facilement, grâce à l'utilisation d'un levain ou la combinaison de plusieurs levains. Nous observons sur le marché que plus de 65% des nouveaux produits lancés avec des levains sont lancés dans des pains et des pizzas. Pour personnaliser leurs produits, nos clients peuvent compter sur nos levains, nos ingrédients céréaliers et nos farines fonctionnelles, seules ou en combinaison, pour apporter un goût, une couleur, une texture spécifique pour se différencier sur le marché. Pour vous aider, nous avons une équipe commerciale, Idées et Ingrédients, qui vous accompagneront au quotidien à chaque étape, en France et en Europe. Nos experts techniques sont au plus près des industriels lors de la mise en place sur ligne afin d'avoir des produits conformes aux attentes clients et définir des process optimaux. On travaille également sur des formulations sur mesure puisqu'on a une équipe R&D dédiée sur notre moulin de Gennevilliers et notre station de mélange de Gennevilliers. Je parle de station de mélange puisqu'en effet, cette équipe R&D, elle est capable de faire un travail sur mesure avec vous, mais également de travailler sur des combinaisons. On vous a parlé de différents ingrédients et Yvan vous en a parlé aussi. Cette capacité à mélanger et on note des choses intéressantes, par exemple, sur des derniers essais qu'on a faits sur des mélanges de levain de seigle, et farine de germe de maïs toasté ou également des levain de blé plus farine de germe de maïs toasté. Donc évidemment, les combinaisons sont multiples et on a en tout cas une vraie volonté de proposer ces alternatives et ces combinaisons à nos clients puisqu'on a noté des choses vraiment intéressantes qui vont pouvoir vraiment aider à signer nos produits. Évidemment, je suis là et je fais partie de l'équipe marketing et on a cette possibilité de proposer à nos clients de dédier des journées spécifiques aux tendances, aux nouveaux ingrédients pour identifier et analyser en effet ces nouvelles attentes et dégager surtout des produits à succès pour nos clients. Voilà, on a terminé cette keynote, on a pris beaucoup de plaisir en tout cas à vous la présenter. On vous remercie pour cette attention et si vous avez une idée, une question, n'hésitez pas, on reste quelques instants encore avec vous dans l'espace Agora et sinon, vous avez le contact de l'idée ingrédient qui est par à l'écran et n'hésitez pas à nous retrouver au C35 où on expose et on sera ravis d'échanger avec vous pour trouver des solutions pour vos produits. Merci à tous. Merci à tous.